L'invité de la matinale, KTO Radio. Voici maintenant plus de deux ans que la conférence des évêques de France après le rapport de la SIAZ a établi une instance en charge d'accompagner, de reconnaître et d'aider à la réparation les personnes victimes d'abus sexuels dans l'église quand elles étaient mineures. L'INIR pour Instance Nationale Indépendante de Reconnaissance et de Réparation a communiqué jeudi dernier le bilan de sa mission pour l'année 2023. Sa présidente Marie Dorin de Vaucresson est en direct avec nous ce matin. Bonjour Marie. Bonjour Monsieur. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Pour nos auditeurs et nos auditrices, pouvez-vous d'abord nous expliquer qui peut saisir l'INIR ? Alors toutes les personnes qui ont été victimes au cours de leur enfance et de leur jeune majorité peuvent saisir l'INIR à partir du moment où elles ont été victimes de violences sexuelles, ça c'est un premier critère, par un prêtre ou bien un laïc, enfin un prêtre, un diacre, un clerc ou bien un laïc, dans la mesure où il lui était confié une responsabilité d'église. Ça concerne à la fois les paroisses, les mouvements, mais aussi l'enseignement catholique par exemple. Comment vous accompagnez les personnes victimes de ces violences sexuelles ? La première démarche qui est extrêmement importante, c'est celle de l'écoute et de l'accueil de la parole, ce qui n'a pas toujours été le cas, c'est même exactement le contraire, c'est parce qu'il y a eu un silence pendant de nombreuses années que les personnes ressentent très très fort le besoin de parler aujourd'hui, donc ce qui compte c'est d'abord qu'elles soient crues et qu'on le leur dise d'emblée, dans la manière dont on accueille leurs paroles, et ensuite c'est la qualité de l'écoute, à la fois pour comprendre le contexte dans lequel se sont passées ces violences sexuelles, mais aussi et je dirais même surtout les conséquences dans la vie de la personne et d'aider les personnes à faire le lien entre un certain nombre de désordres, de difficultés et ce qu'elles ont pu vivre à un moment donné dans leur enfance. Vous avez établi pour accompagner ces personnes divers modes et étapes d'accompagnement en fonction des besoins de chaque victime et du degré de reconnaissance et de réparation nécessaire en fonction de chaque personne. Pouvez-vous nous détailler rapidement toutes ces étapes ? Alors la première étape c'est vraiment la prise de contact avec l'instance, les personnes en adressent un mail ou bien un courrier, puis elles sont rappelées par la secrétaire générale, Alice Guéraud aujourd'hui, qui peut dans ce cadre recueillir déjà un premier nombre d'informations, puis quelque temps après un référent est désigné, c'est-à-dire une personne qui est là spécifiquement pour l'écoute de la personne et pour recueillir les informations et l'aider à reconstituer son histoire. Elle écrit un récit qu'elle soumet à la personne victime, qu'il valide complètement de A à Z. Et puis après son récit sera soumis à un collège qui là, en fonction des demandes, pourra à la fois déterminer le niveau de gravité des faits vécus, des conséquences dans la vie de la personne encore une fois, et des manquements dans l'église, de manière à établir un niveau de réparation financière. Et puis le collège valide aussi toutes les démarches restauratives qui sont envisagées par la personne victime. Et par la suite, ces démarches restauratives sont mises en œuvre aussi par le référent qui a été désigné par la personne ou bien parfois par d'autres acteurs, quand il s'agit par exemple de pouvoir écrire son récit ou bien si la personne a besoin de médiation formelle pour pouvoir parler avec sa famille ou bien pour pouvoir parler avec une autorité d'église. À ce moment-là, on mobilise des médiateurs dont c'est le métier et dont certains sont d'ailleurs au sein de l'instance. Si c'est du côté du soin aussi, ça peut être la psychologue qui est experte en psychotrauma et qui travaille dans l'instance qui pourra orienter la personne vers des professionnels du soin. On a entendu des personnes, ça arrive, qui sont insatisfaites de la démarche, ça arrive souvent ? Alors c'est tout à fait marginal et nous l'avons prévu. On a établi une statistique sur cette dimension-là. C'est-à-dire les personnes... Alors il y a d'abord les personnes qui s'expriment sur le fait qu'elles doivent attendre avant de pouvoir être accompagnées. Ça, c'est une réalité et ça ne nous satisfait pas non plus et on le regrette. Simplement, la mise en œuvre au démarrage a créé beaucoup, beaucoup d'attentes à la suite du rapport de la SIAZ. Et dans ce cadre-là, on a des personnes effectivement qui auront attendu plusieurs mois avant d'être accompagnées. Et donc ça, c'est le temps de mettre en place l'instance, le temps de satisfaire. Les mille premières demandes sont arrivées dans les quatre premiers mois de fonctionnement de l'instance. Donc vous comprenez que ça crée forcément une forme d'embouteillage. Et puis nous avons aussi affaire à des personnes qui ont été en très grande difficulté et qui ont demandé des types d'accompagnement plus soutenus, qui prenaient aussi plus de temps qu'on avait pu l'imaginer. Ça, c'est une des surprises. Et les autres insatisfactions, pardon, je vous parlais qu'on avait prévu de pouvoir organiser encore un temps d'échange. Quand les personnes ne sont pas satisfaites, par exemple, du montant de la réparation financière, qu'il faudrait expliquer à nouveau le sens de cette réparation financière, on prend le temps d'échanger avec elles, deux membres du collège. Et ça représente moins d'une personne sur dix. Ça veut dire moins de dix pour cent. C'est jamais satisfaisant. Tout le monde devrait être satisfait. Mais on a aussi appris, en travaillant avec les personnes victimes, en travaillant surtout avec des professionnels de victimologie, que pour certaines personnes, c'était aussi une structuration profonde de leur fonctionnement. Et que parfois, cette colère, ce mécontentement permet d'être encore debout, pour ne pas dire vivant aujourd'hui. Cette année 2023, l'Inières accompagnées de bout en bout, dites-moi si je me trompe, 489 victimes, dont la très grande majorité a demandé une réparation financière. Quelles sont les évolutions marquantes de ce deuxième rapport d'activité ? Alors oui, aujourd'hui, au 1er mars 2024, c'est 550 personnes, puisque ça va très vite. En fait, on va au bout de la démarche à peu près, avec entre 25 et 30 personnes chaque mois. Donc vous voyez que les chiffres changent vite. Ce qui est frappant dans les évolutions, c'est d'abord franchement un rajeunissement dans les demandes qui nous arrivent. Donc ça veut dire que les personnes les plus âgées se sont manifestées dans les premiers temps, parce qu'elles s'étaient senties très concernées, elles le disent d'ailleurs, par le rapport de la SIAZ, auquel souvent elles avaient déjà contribué. Elles s'étaient déjà adressées à la SIAZ. Et puis après, il y a les personnes auxquelles tout ce travail de l'Église avait échappé parce qu'elles s'en sont éloignées. Ces personnes, elles se manifestent aujourd'hui. Et puis il y a aussi les événements de la vie. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour lesquelles ce qui va être un facteur déclenchant pour parler, c'est le fait d'avoir ses propres enfants qui ont l'âge de l'agression, ou bien ses petits-enfants. Et l'autre effet, c'est bien sûr tout le grand effet MeToo et tout ce qui se passe dans la société tout entière, qui bien sûr vient concerner spécifiquement les personnes qui ont été victimes de violences sexuelles. Vous avez parlé du processus de restauration. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus de quoi il s'agit et à quel besoin cela répond ? Alors sans être trop théorique, l'objectif c'est l'apaisement. On a appuyé et construit la démarche à partir d'expériences qui sont déjà vécues à une autre échelle, notamment dans le cadre de la justice transitionnelle et de la commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud, où il s'agit de pouvoir apaiser la personne elle-même, victime, mais aussi la personne dans ses relations avec l'Église et puis plus largement l'Église avec la société. C'est aussi toute la dynamique de la justice restaurative où on considère la personne victime au cœur de la démarche. Là, je fais appel, je ne sais pas si ça évoque quelque chose pour vous, mais le film, je verrai toujours vos visages, où on renoue un dialogue. Le responsable qui participe au dialogue ou à la démarche d'apaisement n'est pas, bien sûr, l'agresseur, d'abord parce que souvent il est mort et quand il est vivant, ça n'est pas spécifiquement opportun, mais c'est plutôt un responsable d'Église qui viendra remplir cette mission de dialogue pour contribuer à l'apaisement de la personne. La finalité, c'est vraiment l'apaisement de la personne et la capacité à envisager un meilleur, une vie meilleure, l'apaisement, encore une fois, étant un ressort important. Par rapport au nombre total de victimes qui ont contacté l'INIR depuis sa création, où en êtes-vous des demandes traitées ? Alors, nous sommes à plus de deux tiers des sollicitations qui ont été satisfaites, des personnes accompagnées. Ça veut dire qu'il reste à peu près 500 personnes aujourd'hui à accompagner. L'enjeu pour nous, c'est d'abord de continuer à répondre durablement. Mon mandat comme présidente de l'instance vient à échéance au mois de novembre. Il sera en discussion la semaine prochaine à l'Assemblée plénière des évêques de France. Nous avons sollicité une reconduite pour 18 mois afin d'aller vraiment jusqu'à satisfaire la dernière personne, sachant qu'aujourd'hui, 15 à 20 personnes continuent chaque mois à solliciter l'instance qui nous semble que pour répondre dans les meilleures conditions, nous avons besoin de ces 18 mois et qu'il faut absolument envisager évidemment qu'après ce deuxième mandat de l'INIR, une réponse puisse continuer d'être apportée. Donc c'est le signe que la mission de l'INIR est loin d'être terminée même ? Oui, alors ça évidemment, mais on n'en est pas surpris à l'INIR parce qu'évidemment d'abord il y a les statistiques qui ont révélé le rapport de la SIAZ, les 330 000 personnes victimes entre 1950 et 2020 de prêtres, de diacres et de laïcs, religieux et religieuses et diocésains. Ça c'est un premier élément, même si on se rapporte qu'aux chiffres de la SIAZ qui ont été, qu'il y a eu 7 800 contacts, personnes qui se sont manifestées à la SIAZ, un petit peu moins de 2 000 qui ont été entendues directement. C'est plus logique de se dire, peut-être 1 500, 2 000 personnes parmi ces 8 000 vont s'adresser à l'INIR. On voit bien qu'on n'est pas au bout d'avoir apporté des réponses à chacun. Est-ce que l'INIR pourrait connaître une évolution dans sa mission et notamment accompagner des adultes ? – Alors, la question se pose effectivement. Les adultes qui ont été victimes, notamment et principalement de violences sexuelles, comme le fait la commission reconnaissance et réparation du côté de la COREF, ce n'est pas du côté de l'INIR que la réponse sera apportée. Ça c'est quelque chose qui est établi parce qu'on a travaillé avec le groupe de travail de la CEF. Pourquoi ? Parce que ce ne sont pas du tout les mêmes ressorts, ce ne sont pas du tout les mêmes conséquences quand on a été victime enfant et quand on a été victime adulte. D'abord parce que ça demande dans les deux cas des accompagnements très particuliers que moi, quand on m'a confié la mission, on m'a demandé de m'occuper des personnes qui avaient vécu des violences sexuelles dans leur enfance parce que c'est mon métier d'origine dans le domaine de la justice et de la lutte contre les violences faites aux enfants. J'ai mobilisé bien sûr des acteurs dont c'est aussi le métier. Si nous devions faire autre chose, il faudrait aller sur un autre registre et je ne serais pas à moi de ma place en capacité de le faire, tout autant que tout le processus et toute la méthode d'accompagnement est vraiment basée sur le fait que les personnes ont été victimes enfant. Mais cette évolution, elle est nécessaire évidemment et je sais que du côté de la Conférence des évêques de France, c'est une question qui est portée. Et on en saura peut-être un peu plus après l'Assemblée plénière que vous avez mentionnée. Merci Marie Derain de vos creussons d'être venue sur KTO Radio ce matin pour nous parler du rapport de l'INIR. Je rappelle que vous êtes la présidence de l'Instance nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des victimes d'abus sexuels dans l'Église quand elles étaient mineures. Et je permets de donner les contacts de l'Instance à nos éditeurs, notamment l'adresse mail, c'est contact.inir.fr. Merci beaucoup Marie Derain. Bonne journée. Merci monsieur, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada